salut tout le monde j'espère que vous allez bien bon mais je voulais faire cette vidéo j'ai vu une annonce sur une borne arcade en fait il y avait marqué kendo mais sur le marquee mais kendo ça me disait rien il ya très peu de borne d'arcades kendo apparemment c'est dans le sud qu'il y a eu ces bornes et elle avait un slot mvs donc c'est un slot le mvs il en a qu'un il n'en a pas deux quatre six il ya le jeu king of fighter à 94 et le jeu préhistorique isle 2 donc la personne la vendaient 320 euros moi je la contacte l'annonce elle était vers les 18 heures je la contacte vers les 22 heures il fait ouais j'ai une personne qui m'a appelé bien sûr un revendeur comme d'habitude il avait appelé une heure après l'annonce et il lui prenait il venait de bordeaux alors moi j'ai fait quoi j'ai un surenchéri donc j'ai dit 350 et bien sûr il ya d'autres personnes qui m'ont appelé donc j'ai surenchéri à 360 et il me fait 360 c'est ok mais sans le jeu préhistorique isle alors j'ai fait c'est beau ça y est j'ai fait ça va être la compliquée alors j'ai fait il me fait j'ai un ami qui me le prend apparemment il s'y connaissait dans les trucs et puis il a babyfoot des flippers des trucs comme ça et puis il me fait apparemment il est recherché j'ai fait moi préhistorique isle ça me disait pas grand chose je connais pas tous les mvs je connais pas toutes les cotes de tous les jeux je vais sur ebay je vois le bordel 200 euros minimum j'ai fait ok d'accord je fais alors j'ai surenchéri j'ai fait direct j'ai fait je te prends le tout à 450 c'est mon dernier prix voilà quoi et donc j'ai négocié à 450 et je vais aller la chercher donc c'est vrai que c'est compliqué parce que voilà il sait il ya des personnes voilà c'est lui de bordeaux il était pris à la prendre à 320 euros je sens le jeu il a eu des personnes qui l'ont appelé après pour le jeu à 100 euros 120 euros et tout donc enfin voilà enfin c'est compliqué je vais vous faire voir je vais filmer après je fais un récapitulatif vous me dire est ce que vous en pensez je n'ai pas trop l'habitude de fin des bornes d'arcade c'est pas vraiment mon domaine c'est les jeux vidéo mais ça fait très longtemps que j'en voulais une est en fait la la borne de base c'est une royal système donc c'est c'est une borne européenne basique qu'il ya un peu partout je trouve qu'elles sont pas mal conçue elle est jolie j'aime bien le rouge et tout bon voilà quoi donc donc je vous dis à tout à l'heure d'accord après le système comme forcément ça monnaie quoi donc après moi j'y connais rien je suis en train de lui le chanter mon avis il est il a été chanter je regarde je vois si j'ai des vieilles pièces et puis j'avais pas mal mon père était routier il a il en a gardé pas mal j'ai de tout de tout truc et tout des au niveau des pièces et c'est vrai que parce que c'est une en fait il met il ya le marquis c'est kendo en fait mais c'est des royal system c'est pour ça vous n'avez pas les clés là de du bac et aucune clé vraiment c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage sur l'annonce en fait que je ne voyais pas les boutons noirs donc il ya ça c'est des boutons qui ont été rajoutés pour les quatre pour l'un ds je sais qu'on peut jouer à deux ça c'est sûr parce qu'en or en fait il joue à deux la plaque de sous en fait il ya déjà des trous prépercés et à mon avis en fait ça c'est il y avait les deux boutons de base et puis ceux là ils ont été ajoutés en fait c'est pour ça je suis joli mais j'ai jamais tellement marre à jouer dessus c'est ça il a été il était il était il était il a été c'est ça a été rajouté les deux touches de ces deux c'est là j'ai des boutons ça coûte pas cher en plus de mettre ça mais le plus courant c'était ça il y en avait beaucoup il mettait ça j'ai regardé sur un mec sur internet il avait je suis un deux joueurs je suis un deux joueurs ces deux boutons on va l'éteindre on va l'éteindre je sais vous faites comment pour l'éteindre juste débat d'accord c'est juste on va débrancher je veux juste essayer de juste tenir le truc en cas ouais là où il ya les 1 alors appuyer faites voir juste n'en remettre ouais pour que je puisse les sortir voilà c'est bon hop attendez un autre cran c'est bon maintenant on peut le lever comme ça hop là voilà 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 il s'est sorti ouais mais c'est des c'est prépercé tout j'avais vu c'était de base c'était royal system comme ça et en fait en borne ce sera vraiment ma première moi j'y connais pas grand chose mais j'apprends très très vite mais vous imaginez même pas à la vitesse où j'apprends il y a des forums partout moi je regarde un petit peu voilà c'est parce qu'il était débranché j'ai un ami qui a des flippers tout ça donc il m'a conseillé un petit peu mais bon après c'est un peu marqué sur on le voit j'aurais pas pensé qu'il était autant marqué de nouveau revoilà devant la bande d'arcade donc je l'ai amené chez moi j'ai galéré c'est un peu un peu lourd alors ce que j'avais pas fait voir que j'avais oublié bien sûr c'est le préhistorique isle 2 et avec le numéro de série c'est c'est vraiment c'est un officiel version us je l'ai même pas testé le king of fighter 94 dans mon avis c'est une version j'appelle pas ça c'est les étiquettes qui collaient les mecs et tout et dessous on voit en fait il ya une étiquette de coller donc je l'a décoloré celle là et je l'ai je l'ai déjà fait de toute façon sur sur une autre cartouche j'ai pas essayé le prix historique x donc pour moi j'ai fait les calculs non là je les paye 450 parce que vraiment les autres tout le monde avait négocié sévère et tout donc ça m'avait fatigué donc je compte 200 la borne 50 ou 50 le slow invest ou 60 suivant que vous voulez et 40 le king of fighter 94 ou 50 c'est 60 ou 40 ou 50 50 et celui à 150 le préhistorique isle 2 donc je le compte 150 même si à 200 euros il part direct c'est un jeu très recherché mais bon voilà j'ai compté comme ça j'ai compté elle est câblée jama comme vous voyez elle est propre au niveau de là c'est ce que je regardais en fait c'est que c'est 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 bon c'est leur maladie c'est c'est cassé au niveau de la barre on voit pas trop je vais vous faire voir on voit pas tellement 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 mais ouais oui ici en fait c'est c'est cassé le plastique ça arrive ouais c'est l'autre côté il n'est pas cassé mais c'est vrai que ça arrive donc voilà je vous ai fait voir tout à l'heure en fait on a des mots on a sorti le panel justement pour brancher ces deux boutons là mais je pense que je vais les changer je vais mettre du sang moi de toute façon après franchement elle n'est pas elle n'est pas rouillée j'ai remis le bouton là il est enfoncé je l'ai remis il y a possibilité après d'en rajouter et tout moi il manque la plaque ici mais elle n'est pas rouillée elle est quand même propre elle est un peu bon voilà elle a 30 ans la couleur j'aime bien c'est la couleur est sympa c'est vraiment c'est c'est voir c'est une borne voilà c'est pas elle n'est pas dégueulasse elle n'est pas dégueulasse comme vous pouvez voir donc pour moi bon ça c'est le truc pour allumer allumer les tindres donc je sais pas si c'est d'origine comme ça j'ai pas du tout puisque j'ai jamais vu les royales comme ça je sais pas du tout c'est vrai que c'est des bornes européennes standard et il y en a eu quand même quelques-unes j'ai essayé de regarder il n'y a pas beaucoup d'infos mais j'ai essayé de regarder sur internet et c'est vrai que les royales système elles étaient soit noires ou soit rouge comme la mienne c'est vrai qu'il ya beaucoup d'eux de rouge mais alors je trouve que ça fait tellement kitsch ça fait tellement années 80 c'est énorme c'est énorme c'est énorme mais bon après les royales système il n'y avait pas marqué qu'un dos dessus et c'est du vert c'est vraiment du vert mais bon voilà j'étais obligé à 450 euros j'étais obligé de négocier en hausse pour avoir parce que parce que voilà il y avait il y avait le slow nvs et puis il y avait les deux jeux dont préhistorique isle 2 quoi c'est il y aurait pas eu préhistorique isle 2 je suis sûr je l'aurai négocié à 300 facile ça c'est les deux derniers à 300 mais bon dites moi ce que vous en pensez je vais je vais je vais je vais la retester parce que je suis arrivé elle était déjà allumé d'ailleurs le slow invest il est propre les soudures sont sont pas mal de du peigne franchement mais et le slow c'est un slow one c'est dommage donc ça sort du mono sur les slow one la pile je pense qu'elle est peut-être hs cela ce sont fonds de la change mais je le trouve relativement propre elle est pas elle est pas aussi dégueu que certaines que j'ai pu voir on va essayer de faire voir pour la platine voilà la platine antarex avec philips vidéo couleur pour les experts pour le monnayeur c'est un peu dommage parce qu'il manque la partie pour recevoir la pièce il faudrait que j'essaye d'en trouver un si quelqu'un en vend ou quoi que ce soit je regarderai sur ebay donc je voudrais vraiment faire marcher le monnayeur j'ai remarqué un truc ici ce bouton c'est pour rajouter des crédits donc ça m'a fait délirer ça part là bas et ça a été ça a été chanté quelque part voilà il faudra que je voie pour faire marcher à l'ancienne j'ai pris quelques invests à moi donc moi j'ai le garou et le smk vs capcom le spin master et encore j'en ai d'autres j'ai j'en ai plein d'autres mais j'ai pas j'ai pas pris voilà pour après ça c'est les ça c'est les deux que j'avais avec la borne je n'ai pas j'allais pas prendre tout j'ai juste sorti cela parce que je suis devant la pas de la porte là et le spin master en plus je voulais vraiment le tester parce que il bug avec l'adaptateur mvs aes le son des fois j'ai du son des fois j'ai pas de son en fait j'ai pas de son au début il faut que je redémarre la console pour avoir du son donc c'est l'adaptateur mvs aes qui déconne parce que sur la borne il fonctionne parfaitement bien donc des fois il ya certains 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 jeux qui marche pas à 100% avec c'est l'adaptateur neo fan gc8 de 2013 donc je vais je vais lancer le gahou bien sûr c'est un officiel mais c'est une version jape hop là je sais pas si je l'ai bien mis donc tu vois elle est un peu long à se lancer oui il a marqué crédit 0 et si j'appuie sur le bouton on l'entend on l'entend voilà j'ai 13 crédits il faudra que je le recalibre d'ailleurs sur garou il est il a des bandes il a des bandes je vais rajouter un crédit j'aime pas très alors chose que j'ai regardé j'avais pas fait attention mais en fait sur le blanc sur les clairs on voit quand même le marquage c'est pire sur c'est pire sur du des ciels clair bon parce que j'ai une main c'est un peu compliqué je vais vous faire voir je suis prendre le pin master je veux pas abîmer mon gang l'écran est un peu long après j'ai plus l'habitude vraiment des vieux écrans comme ça et spin master comme le ciel est vraiment bleu et le marquage ressort énormément il ressort un peu plus pour un casse et trouver un écran comme ça voilà quoi c'est énorme ce jeu est super bien il n'est pas très cher en mvs je l'ai payé 50 euros je l'ai payé 53 euros exactement j'avais payé 2 2 d'italie ou d'allemagne où je sais plus d'où en fait c'était 40 avait 13 euros de bord enfin voilà quoi et j'adore spin master c'est excellent et j'attends là de recevoir le windjammer ce jeu je l'ai rêvé depuis longtemps je vais mettre je vais mettre l'historique 10 là pour le faire voir hop alors c'est tous des c'est tous des officiels petit aperçu de préhistorique 10 le jeu qu'ils potent pas mal on ira sur les jeux de baston et les jeux de baston que je vous ai fait voir aussi cela un jour rien sur le téléphone en plus j'utilise le téléphone petite parenthèse rapide vu que j'avais parlé que j'allais sortir l'étiquette du king of fighter 94 donc voilà donc il reste des traces de colle j'ai sorti l'étiquette ça s'est un peu abîmé en haut à gauche mais c'est vrai que c'est des traces de colle en fait c'était pas facile parce que elle était cool et mais depuis des années de chez des années voilà le king of fighter 94 je pense que c'était en france peut-être pour pour avoir un titre français en fait dans les dans les salles d'arcade il mettait mettait de qualité médiocre comme ça un papier de merde celui en dessous c'est vraiment celui d'origine mais bon il a pris un petit peu cher il s'est un petit peu abîmé mais bon c'est pas grave quoi je veux dire c'est mieux c'est mieux comme ça que comme ça quoi voilà quoi c'était la petite parenthèse – Sous-titrage FR 2021